... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon ami Max Lejeune, député, maire d'Apville, ancien ministre, le président national du Mouvement démocrate socialiste de France a bien voulu m'accompagner aujourd'hui pour vous entretenir des raisons qui ont amené le Mouvement démocrate socialiste de France à présenter ma candidature aux prochaines élections présidentielles. Mon cher ami. Citoyennes, citoyens, dans cette campagne présidentielle, mon ami Émile Muller est à la fois le candidat réformateur et le candidat du Mouvement démocrate socialiste. Le Mouvement démocrate socialiste de France est né en 1973 de la fusion du Parti social-démocrate et de différents mouvements démocrates socialistes départementaux qui réunissaient les socialistes qui avaient refusé l'action commune avec le Parti communiste. En 1973 se sont ajoutés les élus et les militants du nouveau Parti socialiste qui avaient refusé de donner leur acquiescement au programme commun de gouvernement avec le Parti communiste. Le Parti communiste se sont jointes à eux depuis de nombreux adhérents de tous âges et de toutes origines sociales et professionnelles. « Tous, nous entendons rester fidèles aux principes démocratiques du socialisme de Jaurès et aux principes humanistes du socialisme de Léon Blou. Il nous est donc impossible aujourd'hui de nous taire quand est envisagée la participation des communistes au gouvernement qui suivrait la victoire du candidat socialiste communiste le 5 mai. Nous n'avons pas à l'égard des communistes un ressentiment particulier. Nous reconnaissons la capacité et la sincérité de nombre d'entre eux. Nous les combattons parce que nous estimons qu'ils ne peuvent pas être des hommes libres car ils sont pris dans l'appareil politique du Parti communiste. Après la libération, nous en avons eu d'ailleurs la démonstration dans les différents ministères occupés par des ministres de leur parti. Et nous nous souvenons des événements qui ne sont pas lointains. De mars 1937, quand Paul Ramadier, président du Conseil, fut amené avec l'accord de Léon Blum et du président socialiste de la République Vincent Auriol à évincé les communistes de son gouvernement. Alors que ceux-ci, Maurice Thorez et ses amis, entendaient y rester après avoir voté contre le gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous nous souvenons de l'expérience de la Tchécoslovaquie 1947 où le socialiste Ferlinguer permet à Coteval de devenir le premier ministre. Premier ministre communiste, le lendemain, Mazaryk se suicide. Ensuite, c'est le président Benesch qui démissionne et en quelques mois, c'est la transformation de la République démocratique tchécoslovaque en République soviétique. Et 20 ans après, quand Dubček a voulu libéraliser le régime, les chars russes sont entrés à Prague. Il ne peut pas y avoir de retour vers la liberté dans un régime soviétisé. Il y a quelques semaines seulement, François Mitterrand, revenant du Chili, nous vantait l'expérience de l'unité populaire. Or, cette alliance contre nature des socialistes et des communistes, chaperonnée par le gauchisme, a mis en échec l'expérience romantique et idéaliste du président Allende et ce sont les ouvriers chiliens qui ont payé dans le sang ces erreurs. Nous sommes obligés, constatant cela, de fixer notre position politique. Nous sommes des hommes qui, depuis 1959, nous sommes élevés contre la mainmise de l'IDR sur l'État et qui avons combattu les gouvernements qui, ont pas trop bien servi les intérêts du grand capital. Nous sommes des hommes attachés à la défense de tous les avantages que les travailleurs ont acquis par l'action réformeriste depuis 1936 et depuis 1945. Et nous sommes aujourd'hui effrayés par le caractère aventureux de l'expérience suggérée du programme commun de gouvernement. programme commun fallacieux et dangereux en période d'expansion qui deviendrait catastrophique en période de crise économique. C'est pourquoi, aujourd'hui, malgré la présentation qui en est faite, nous ne pouvons que le combattre. Nous disons aujourd'hui qu'il faut le changement. Ce changement est nécessaire aussi bien sur le plan économique que dans la démarche sociale pour apporter davantage de satisfaction à ceux qui créent la richesse nationale. Mais nous pensons que la situation est très grave qui implique énormément de sérieux, énormément de franchises. les prix montent, la production diminue, les importations diminuent et nous avons actuellement l'extension de l'inflation partout et la hausse du prix de l'énergie. Tout cela se traduira demain par des difficultés économiques accrues et dans une crise ce sont les avantages sociaux acquis par les travailleurs qui pourraient être remis en question. Et c'est pourquoi ce n'est pas l'heure de l'habileté, ce n'est pas l'heure de la facilité et toutes ces promesses que l'on entend dans les salles et que l'on enregistre aux écrans, toutes ces promesses nous apparaissent comme des habiletés qui ne sont pas de l'heure présente. Et c'est pourquoi nous demandons aux électeurs et électrices de considérer le sérieux des candidats. Nous présentons aujourd'hui un homme qui, par son passé, est un des nôtres socialiste depuis toujours, ancien ouvrier typographe, propagandiste socialiste, militant, coopérateur et syndicaliste, représentant de la France dans les assemblées européennes, fondateur du mouvement réformateur, il a toujours été à la pointe du combat pour l'ensemble des travailleurs. Nous le présentons avec sa simplicité, son honnêteté et son bon sens que vous avez enregistré. Nous vous demandons de voter pour lui car en votant pour lui demain, vous voterez à la fois pour le pays, pour son mieux-être et pour la sauvegarde de ses libertés. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà pourquoi le mouvement démocrate socialiste de France m'a demandé d'être candidat. Hier, je vous ai entretenu des préoccupations qui sont les vôtres. Demain, vous me permettrez à nouveau de m'adresser à vous afin d'aborder un problème qui nous tient essentiellement à cœur, celui de la construction européenne et de l'élaboration de la paix dans le monde. Ce sera probablement le dernier contact que j'aurai avec vous et à ce moment-là, vous choisirez d'après votre âme et conscience. Merci d'avance. Mesdames, messieurs, c'est le huitième épisode de la série américaine d'aventure suspense que nous vous invitons à regarder aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada